Les deux joueurs se chèquent la main, donc évidemment Jaman a pris sa fidèle pitch et quant à Mix, il a pris sa fidèle également ByLight. C'est un matchup que je pense très patient parce qu'on a un mec qui a beaucoup de porté qui ne va pas pouvoir chercher. Nous avons également une pitch redoutable avec ses missiles, avec ses missiles. On ne va pas connecter derrière malheureusement, on est déjà à 24% d'accessions tranquillement à chercher les premiers combos. Et ces combos start-up, là pour l'instant le début de cette vidéo est assez even, on tente de la douilleuse side B. C'est malheureusement qu'il n'a pas touché du propos de mid. Déjà on peut constater que là vraiment on a affaire à de très grands joueurs, à des joueurs très 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 compétents. Et ça, ça fait plaisir en tout cas pendant des tournois et surtout ça nous montre vraiment qu'on fait face à une très bonne finale avec des joueurs de très bons niveaux. Exactement. On n'a pas trouvé la conversion juste là, on a trouvé deux F-teal derrière 87%. On va commencer à avoir des coups pour ByLight qui vont tuer, parce que ByLight a des kickballers vraiment très importants. Pour certains coups, maintenant on peut les trouver. On peut voir que les deux joueurs se serrent au coude à coude, donc 129% pour ByLight et 90% pour Pitch. On va toucher, on ne va pas connecter derrière encore plus. On cherche ses backers. Est-ce que tu vas même à nous tenir cette stock ? Un backer. Et Wiz, il a réussi, attention, aux navets de Pitch qui sont redétables en fonction de leur visage. Et ben voilà, c'est une première vie de perdu pour mid. Mais encore une fois, tout est possible. Là, on a un d'autres faits dans les mains. Un peu rapidement sur le shield. Mais dis-moi, est-ce que tu peux nous rappeler quel navet de Pitch est le plus fort et le plus potentiellement dangereux pour son adresseur ? En fait moi, c'est la bombe. La bombe. Et au niveau des navets, si on enlève du coup la bombe et le Mister Serturne ? Bah ça va être le Stitch Face qui est genre 28% il me semble. 28% ? Quand même ! Ouais, c'est énorme. On va trouver deux derbes. C'est pas connecté en plus. On cherche beaucoup ses backers en fait. Par exemple, ce navet-là souriant, il n'est pas dangereux en soi. Non, c'est un basique. Et Namidz, pendant qu'on parlait, qui a trouvé ce drop down perte. Il se rattrape un petit peu cet écart. Pour l'instant, au niveau de 10%, on va quand même un davantage de Pégo de Jaman. On va trouver ce dentif. Up vers. C'est 40%. Side B qui va trouver qui va être plus très rapidement. Up B, Side B. Et c'est incroyable. Attention. Pitch qui peut se retrouver en difficulté éventuellement. Mais qui se ne laisse pas faire. On a trouvé ce faire du côté du mid. On va pas connecter encore plus. On est sur une phase de Nash Trap. Et on a trouvé un très beau F Smash. Et là, déjà, il y a 80... 106%. On a très bien rattrapé du côté de Jaman. Et c'est une évite de perdu pour Jaman. Avec un boladeur OE. Voilà. On va trouver ce B into Side B. Déjà, on continue de gratter les bons pourcents dans cette stock. 39% du côté de Jaman. Et là, faut tuer. Faut tuer pour... Faut espérer. Il faut punir dès qu'on a l'occasion. C'est ça. Et là, Midz joue très bien autour des options de Jaman. On a déjà gratté 65% sur cette dernière stock. Il prend un bon avantage. Ce Side B qui va être trouvé qu'il midait encore des très bons dégâts. C'est une finale qui nous rigaille. C'est ça. Et là, du côté de Midz, on a de la rage. Donc, on peut tuer extrêmement vite. Parce que Billet avec de la rage, c'est quand même sacrément dangereux. Ces candidats, vraiment, ils veulent gagner. Ils veulent leur place en grande finale. Et là, du côté de Jaman, on va chercher ses conversions. On va chercher ses kills. Déjà 150%. Il faut trouver ce kill pour espérer respirer dans cette fin de game. 158%. On continue de gratter. Et là, Jaman, il est à kill pour cent. Donc, ça peut être très dangereux. Voilà. On va trouver ce back-air qui va enlever la rage. Plus qu'une vie. Maintenant, il s'agit de se concentrer et d'être plus cautionneux que jamais. Exactement. Et on va reset la rage du côté de Jaman. C'est très bien joué pour l'instant. C'est 13%. Par contre, il va falloir trouver une belle conversion up B. On a tenté le down air directement après, qui ne va pas connecter. Et là, on a beaucoup de choses pour Billet qui vont tuer. Et voilà, on va trouver ce down tilt, ce F-C nerf. Les combos métisées. Pour l'instant, on continue de gratter. On est vraiment très patient sur ces actions. On ne prend pas trop de risques parce que Billet peut être là avec un kill très violent. Et voilà. Et c'est une première victoire pour Mintz, du coup. C'est ça. Une belle victoire pour Mintz. C'est une belle ride de rôle au ledge de la part de Mintz. Avec un beau hub smash. Donc, pour le moment, en soi, nous sommes potentiellement dans un avenir, peut-être, qui pourrait donc nous donner, entre guillemets, Mitz face à Arrow encore une fois. Oui, mais pour l'instant, on est encore sur le set. Rien n'est joué. On n'a qu'une game qui est partie. C'est un BO5. Donc... Pour le moment, en tout cas, Mitz est bien parti pour prendre sa revanche. C'est ça. On a encore le temps de s'adapter. On a encore le temps de retrouver. Jaman est un joueur redoutable. Il peut remonter à tout le monde. On a un joueur qui a des conversions propres, qui a su le montrer, mais... Les joueurs partent alors ici sur Smashville. Non, non, ça va changer parce que ça a été ban. Ah, ils vont changer, d'accord. C'était en N-City. Smashville est au-dessus, je crois. C'est eux qui prennent au-dessus ou au-dessus du stage de Sonic. Je pense qu'ils vont pas sur... En tout cas, s'ils choisissent Smashville, ce serait en tout cas... Un petit avantage au niveau de Peach. C'est pas mon stage pour Peach, mais... En tout cas, t'as quand même peu d'espace et pour Billette, on peut s'amuser. Et Billette a quand même un power. Il faut aller coter un point et son match. Et en tout cas, les joueurs viennent de partir sur Destination Finale. Que comme en suite de Destination Finale, en tout cas, par rapport au personnage. Dans le match-up, j'en ai absolument aucune idée, pour le coup. On peut voir qu'il y a réglages... Pour nous le montrer dans cette deuxième game... Je pense que l'absence des plateformes va quand même assez... ...miser Peach dans l'exécution de ces combos. Maintenant, à voir si Billette peut aussi en profiter pour... ...avoir de l'ending save. On va faire de la même phase. Le match commence. On a trouvé une dame d'achat pour commencer. On a trouvé le nerf, le fer. On a un début de game qui est, pour l'instant, à l'avantage de mids. Il gère très bien son crew. On a trouvé son fer. On a trouvé un nerf juste après. Ça va être un damage de G. Pour le moment, on peut voir qu'au niveau des pourcentages... ...Gaman est un petit peu plus en utilité. Mais voilà, Icar n'est pas encore énorme. On va voir le F-Smash qui va être trouvé. Une très belle ride de la part de mids qui prend une avance très importante dans ce match. Exactement. Avec 56%, je peux dire que pour le moment, mids a encore un peu donné. Il faut savoir d'ailleurs que le plus grand danger de Peach, ce sont les épéistes. Donc là, malheureusement, il faut dire que pour Peach, ça ne tourne pas trop en sa faveur. Puisque c'est vrai que le personnage de Peach et de Daisy ont des plus faiblesses au niveau des personnages épéistes. Comme donc... Jorovie Dress, Florine, Mark, Foulcinat, Aïk et j'en passe. Et même Link. On a mis qu'à trouver le stock en plus. C'est là qu'il y a maintenant le stock d'avance avec 113%. Il a de la rage. On continue de trouver ses petites phases. Le back air qui va toucher 64%. Là, on continue à gratter un bon air qui a été trouvé pour Catch Landing. Le 71%, on a trouvé le grave. On ne va pas trouver le fer qui va connecter après. On a tenté un Smash qui ne va pas toucher, mais on ne fait pas punir pour ça. On a trouvé un air. Il y a 36% là. Avec de la rage, on est vraiment de pas mal pour lancer les phases. Il n'y a pas de landing deep qui va toucher. 63%. Là, c'est très dangereux pour... C'est extrêmement dangereux. On a trouvé ce F-Chilt du côté de Minx. Et le drop down fair qui est trouvé. Et on a une deuxième game qui était extrêmement one-sided. On a Minx qui a complètement su catch les habitudes de son adversaire. qui a bien Catch Landing. Donc... Il a fait très autoritaire. Là, en soi, il demande presque qu'on soit à Jaman de s'incliner, en soi, suite à ce combat. Ah bah... Mais euh... Il n'est pas enterré pour le coup. Il peut encore euh... Il peut encore faire un... River 3-0. C'est toujours possible, maintenant. Magnifique ! Il faut voir si... Si Mitz, l'auto-heal, si Mitz, le permet. Si je pense que Mitz veut... Remporter un maximum. Daisy ! Oh, le counter-peak violent de la part de Jaman. Jaman Daisy ! Partons, effectivement, sur... En guillemets, de l'alternative de Peach. Sur le même perso. Et qu'est-ce que... Dis-moi, pour donc nos spectateurs qui nous regardent, ils doivent donc se demander... Quelle est la différence entre Peach et Daisy ? Est-ce qu'il y en a une ? Aucune ! Il y en a vraiment aucune. Il y en a une au début du jeu, mais c'est plus le cas. Ça a été patch. Ouais, c'est ça. Ça a été changé. Il y a eu... Il y avait un changement d'inbox. Et maintenant, c'est plus le cas. C'est littéralement des clones. Donc euh... Je pense que c'est plus pour euh... Un personnage différent. Excusez-nous. Parce que là... Là c'est... C'est plus une question de... De mental. De pouvoir avoir son reset mental. De se dire qu'on change de perso. Pour euh... Pour euh... Repartir un peu de 0 dans sa tête. Et pour l'instant. Euh... On a euh... On a encore l'avantage à nous. Mais euh... On se laisse pas faire pour autant pour Diamant. On cache très bien. Avec double paire. On a tenté le troisième qui va pas toucher. Le side B qui va toujours pas toucher non plus. À croire que Daisy pourrait potentiellement porter chance à Jaman. Et... Euh... Très bien. Ça va permettre à Mitz de prendre euh... Cette première strike. Un petit avantage du coup alors ici. Pour Mitz. On a trouvé. On parie le nerf. Une tout dans le tilt. Et là euh... Là on est sur une très très belle phase du côté de Jaman. Déjà 83% qui ont été grattés. En tout cas pour une user finale. C'est incroyable. Franchement d'avoir un niveau comme ça. Là c'est... C'est très propre. Et euh... Pour l'instant on a une... Une bonne domination de nous. On voit que Jaman se laisse vraiment pas faire. Et là on... On trouve ses faces. 116%. Là on est vraiment à qui confiant. À qui le... Et il nous le montre avec un très beau frais. Exactement. Cette fois-ci Jaman donc. Prend l'avantage. Donc à croire que Desi a peut-être. Et un bel avantage en plus. Parce qu'il est seulement à 30%. On a une stock d'avance. Là. On se met bien pour la... Pour la fin de... De cette game. Maintenant il faut réussir à conserver cette avance. Et pas se faire avoir. Et pas se faire reverse sur cette fin de game. Et là pour l'instant ça... Parce qu'il est totalement possible de faire cet avantage. C'est rapidement possible. Exactement. Et là on a... On a Mitz qui est très patiente. Qui cherche. Et il doit aussi prendre ses coups. Et pour l'instant ça paye. On est déjà à 66%. Et là on a Jaman qui a du mal à trouver ses... A trouver ses combos starter. A trouver ses confirmes. On a bien paru ce backer. Ca aurait pu être... Exactement dangereux. Ce backer il est très violent. On va tenter le smash qui va pas toucher. Déjà 88%. On a trouvé ce nerf. Ca va pas connecter encore. On va trouver un 10% maintenant. On a trouvé... Le début de cette phase. Oh la 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 la. Mais quel point c'est le nerf. On a trouvé le grab juste après. Ca va pas connecter encore plus. Mais on a trouvé ce fer. 53%. Là on va avoir un nerf de côté. Mais rien de plus. On va trouver une nerf d'hash attaque. Et là. Là l'avance qui s'évapore. Peu à peu. Là on est seulement à 50% d'avance. Et on va trouver ce up B. Style B. Qui va... Remettre la game complètement even. Et les counter à 0 quasiment. On va trouver... Se fer. Marche très bien. Oh la 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 la. On a trouvé le turnip. Jaman qui a essayé d'empêcher son adversaire de revenir sur le terrain. Mais malheureusement c'est un échec. On a Devinette qui va toucher. On va faire un landing. Et là. On a le stitch qui va pas toucher. Le stitch qui a été évité. Et le fer qui va être trouvé. Et c'est une victoire. Pour Jaman. Une game 3. Très important pour Jaman. Nous sommes à 2-1. Donc. Il reste encore. Deux possibilités pour Jaman de revenir. Donc. Comme je l'ai dit. Il n'a plus le droit à l'erreur. Désormais. Il doit continuer sur cette voie. Là on a. On a. Deux balles de match aussi. Du côté de. De midi. Exactement. Qui va. Qui a encore deux occasions. La prudence de midi. Exactement. Ça peut. Ça peut vraiment aller de deux côtés. Et. Des. Des forces. Qui sont. Bien exploité. Et. On va voir si. On arrive à. Match V. Et. Si on joue. Et. 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 Si on joue. Et. On continue sur cette Daisy. Qui pour l'instant. A réussi à Jaman. A montrer ses preuves. C'est ça. Exactement. Et. On va voir si ça continue. On est sur une map. Avec deux plateformes. Peut-être que ça va être. C'est une map. Qui est très petite. Déjà. C'est la petite soeur. De champ de bataille. On va trouver. Ce flow cancel. Back air. Encore. Continue. Cette phase. On va trouver. Ce flow cancel. Down air. On a une tour paire. On a tenté un Fsmash. Qui était très très. Cheesy. Et il s'est fait finir. Très rapidement. On a tenté un tilt. Du côté de mid. Ca va pas connecter. On a rien. Continue d'avoir. D'avoir ce jeu de neutral. On continue. Et là. On va trouver. Ce dant de tilt. Du côté de Jaman. Déjà 89%. On a trouvé le père. Qui connecte. Juste après. On a tenté le flow cancel. Le père. Qui va pas connecter. Et. Par hasard. Et ça voir. C'est le jeu de la mine. d'adaptation entre des joueurs de bons niveaux comme mon frère. Toi donc qui t'habitues généralement à jouer de la compétition, est-ce qu'il est possible au fur et à mesure des combats de réussir à lire dans le jeu de son adversaire et de donc mieux maîtriser en tout cas ses attaques et de potentiellement, comme Djaman nous l'a montré, de remonter la pente ? Concrètement c'est ce qu'on cherche quand on fait la compétition sur ce jeu, c'est qu'on cherche à mieux se débrouiller contre les personnages contre lesquels on a du mal et même là en plein set on cherche vraiment à trouver des solutions dans l'UMU et là c'est très bien vu, on a shield ce upsmash into un gros fsmash du côté de Djaman et il hoche la tête comme le bon smasher qu'il est, on va trouver ce upshilt, on va pas trouver de confirme juste après mais le fer était très dangereux, on a mis son élan, malheureusement on va pas pouvoir remonter sur ce stage, désormais les compétences sont remis entre d'une à zéro, ils sont clairement remis à zéro là pour le coup, on a even stock, on était quasiment à even pourcent, on a trouvé seulement un coup du côté de Djaman, on a trouvé ce fer du côté de Mills, ça va pas connecter en plus, par contre on va trouver ce upshilt qui va pas connecter, en plus on a trouvé seulement le upshilt, on a le nerf, le dash attaque très bien vu pour l'instant du côté de Mills mais on se rend quasiment là pareil du côté de Djaman, on a trouvé un bon début de phase avec le side B, on a continué avec ce upshilt, on va trouver du côté de Djaman, on a un excellent upshilt qui lui permet de revenir très facilement sur le terrain. C'est ça, c'est un upshilt qui snappe le match très facilement et qui est même très utile dans une situation pour mettre des dégâts et le counterplay est pas évident parce qu'il n'arrive pas à le read la billette parce que dans tous les cas, en fonction de Taddiaye il a toujours une réponse, maintenant c'est savoir s'il fait la bonne, on a trouvé un bon back air du côté de Mills, on va s'approcher des pourcentages où Baylette a de la rage et nous l'a bien prouvé, Baylette avec de la rage ça fait très mal et c'est très impressionnant, on a trouvé ce back air, on est sur un très bon début de phase du côté de Mills et on gratte des pourcents qui vont être très importants, qui vont peut-être définir cette game, on a tenté un gros smash cheesy cette fois on s'est pas fait, unir 108% du côté de Mills et maintenant 31% en soi si Jaman arrive à mettre au chaos son adversaire oh c'est une bombe, elle va exploser au bon endroit mais malheureusement Mids a eu son invincibilité au bon timing, ah ça pour le coup c'est un peu de chance, c'est beaucoup de ma chance pour Jaman et qu'est-ce qu'on est tôt d'ailleurs d'une apparition d'une bombe ? une bombe c'est une sur 250 ah oui donc effectivement c'est extrêmement rare il est possible d'avoir plusieurs bombes d'affilée ? c'est clairement possible après ça dépend, enfin c'est de la RNG donc on est complètement du jour et ça on ne peut pas trop le contrôler on continue de chercher ce back air avec 7 stocks d'avance, on est à max rage du côté de Mills on a 157% mais pour l'instant il ne veut pas venir mourir, on va trouver ce grab, il ne lâche rien, attention à 93% on a une très belle avance pour l'instant, la game semble presque finie mais on ne peut pas le dire tant que le c'était pas fini, on va trouver ce danteil, ça va pas connecter en plus, là on est vraiment sur une situation de pression on a tenté le danteil et le back air qui va être bien trouvé malheureusement ça va pas encore tuer 120% là Billet peut se faire plaisir et encore plus avec de la rage on a trouvé Sonaire, on tente la flèche qui va pas toucher là pour l'instant et le back air qui va toucher le server spot qui va pas encore tuer il a du mal à tuer des deux côtés mais pour l'instant c'est plus dramatique pour Djamain parce qu'il a sa stock de retard et 180% sur les compteurs de Billet et là maintenant c'est à qui il trouvera son qui confirme et là c'est toujours pas fini, on est sur la dernière stock de Djamain et sur la dernière stock de mids 138% du côté de Djamain si Djamain arrive à remonter la pente, là ça serait incroyable ça fait vraiment un reverse vraiment beau et malheureusement on a le gaster curse avec le smash de mids qui va le catch et ça a été très bien mais félicitations à Djamain pour avoir tenté de remonter, c'était une excellente partie et nous avons donc nos deux grands finalistes pour cette grande finale on va avoir le run back entre mids et entre Haru 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501